Bonjour, je m'appelle Marcel Lavermane, je suis étudiant chez Rocket School et je suis aussi business developer chez Questio, une entreprise qui accompagne les dirigeants sur leur développement commercial et marketing. J'ai effectué une licence gestion administrative avec option banque assurance, donc suite à cela j'ai effectué un stage de 4-5 mois chez Verspiren, donc une mutuelle d'assurance. J'ai toujours apprécié le numérique, à savoir que j'avais créé un blog qui évoquait les outils digitaux qui existaient pour les personnes non-voyantes et autres, eux-mêmes s'étaient poussés à plusieurs handicaps et donc c'est vrai que le numérique, moi je pense que c'est quelque chose d'avenir, enfin qui est actuel déjà et je pense que c'est quelque chose qui va rapprocher les personnes. Ce que je peux dire sur le numérique, c'est que ça nous a pas mal facilité, on peut faire un trajet seul en utilisant le GPS quand ça fonctionne, donc ça peut être pas mal utile, ça nous a vraiment pas mal de perspectives mais de l'autre côté ça nous pose encore pas mal de problèmes parce qu'il y a pas mal de développeurs qui ne connaissent pas l'accessibilité, donc ils ne font pas toujours attention mais c'est même pas de leur faute, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément. Ce qu'il faut faire c'est ne pas hésiter à contacter les développeurs parce qu'à partir un moment où on leur dit souvent ils font l'effort de l'adapter. Alors la formation de Rocket School je l'ai choisie parce qu'avant j'étais commercial donc chez une autre entreprise et c'est vrai que j'appréciais, cependant il me manquait ce petit côté digital que je ne maîtrisais pas. Étant donné que j'aimais le commercial et que j'aimais aussi le numérique, je me suis dit qu'à l'idée 2 ça pouvait être intéressant. Durant cette formation on apprend donc des concepts de négociation et de vente mais on apprend aussi durant le bootcamp, donc les trois premiers mois on a appris à pas mal utiliser pas mal d'outils de lead gen ou d'automatisation. Actuellement moi chez Questio je prospecte, on a une grosse base de données plutôt avec les dirigeants d'entreprises ainsi que les commerciaux. Donc moi mon rôle c'est de les appeler et de faire en sorte d'obtenir un rendez-vous et qu'on puisse travailler avec eux, qu'on puisse les accompagner. Là on travaille là dessus pour que je puisse avoir des rôles supplémentaires donc pour pouvoir aller jusqu'à la vente. Alors moi mon souhait, ce que j'aimerais bien c'est de pouvoir continuer chez Questio parce que c'est une entreprise qui m'a pas mal apporté, notamment en termes de connaissances commerciales, en termes aussi qui m'a permis d'avoir de nouveaux talents. Mon conseil, ça serait toujours d'essayer de se renseigner, de lire pas mal, d'écouter des podcasts, parce que c'est vrai que moi l'école m'a pas mal appris, mais j'avais certaines connaissances qui manquaient et justement là en lisant, en écoutant pas mal de podcasts, ça m'apprend pas mal de choses, donc je pense que la curiosité c'est un atout qu'il ne faut pas mettre de côté.